Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'Esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines, parmi les enfants de ce royaume. Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Voilà chers amis, nous voici au cours de cette autre émission Vita Consecrata et cette fois-ci avec la sœur Hélène Lata. Elle est de la Conglégation de l'Annonciata. Et elle vient de décrocher un diplôme tout fraîchement. En tout cas, félicitations ma sœur. Merci. Merci pour l'effort que vous faites de toujours vous former et faire des mises à jour, mais surtout continuer à découvrir les outils qui vous permettront de pouvoir vous occuper du peuple des dieux et de continuer votre marche avec le Seigneur notre Dieu. Vraiment tous mes encouragements et encouragements à tous ceux et toutes celles qui pensent qu'ils sont trop vieux, trop intellectuels pour poursuivre dans la formation continue. Alors, vous êtes là dans le cadre de l'émission Vita Consecrata pour nous présenter un thème. Le thème sera comment et de quoi vivent les religieux et les consacrés. Nous vous écoutons. Bonjour, chers auteurs, chers auditrices. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour pour parler encore de la vie consacrée. Et ce thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est, comme disait Pierre Kipré, comment et de quoi vivre les consacrés. Beaucoup de congrégations sont passées sur notre plateau et chacun à son niveau a essayé de présenter sa communauté. Là, je veux faire un ramassé de la manière dont nous vivons, de façon générale, parce que les spécificités ont été présentées. D'abord, je commencerai par dire que la vie religieuse est un style de vie distinct adopté par des hommes et des femmes qui vivent et agissent en référence à des critères transcendant la vie matérielle et sociale dans laquelle participe la société humaine. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là essaient, en ayant reçu l'appel du Seigneur, de répondre de façon spécifique dans leurs différentes communautés de vie religieuse. La vie religieuse est une pratique et un engagement concernant des personnes pour lesquelles la transcendance, c'est-à-dire Dieu, est l'élément primordial, l'élément essentiel. Et l'élément d'une disposition, d'un caractère personnel, c'est-à-dire que ceux et celles qui rentrent dans la vie religieuse, Dieu a déjà, je dirais, mis en leur cœur certaines dispositions pour pouvoir vivre cette vie-là. Et c'est ce cumul de dispositions de chaque religieux ou chaque religieuse qui leur donne la capacité de pouvoir vivre en communauté. Alors, cette vie religieuse, comment elle se caractérise? On parle de vie religieuse quand celle-ci est marquée par un temps de prier. Il n'y a pas de vie religieuse sans temps de prier. L'élément fondamental de toute vie religieuse, c'est la prière, parce que c'est dans la prière que nous rencontrons le Seigneur. C'est dans la prière que nous essayons de nous conformer à la volonté du Seigneur. Donc, toute vie religieuse a pour base essentielle la prière. Et il y a aussi un temps d'étude. L'étude marquée par, ça s'appelle l'étude profale, mais l'étude de la parole de Dieu. Pour comprendre ces paroles, la méditer et pouvoir la proclamer à ceux et celles qui nous entendent. Elle est marquée aussi par un temps d'exercice spirituel. Tous les religieux, toutes les religieuses prennent en fin d'année ou en début d'année un temps de retraite. Ces personnes se retirent à l'État, toujours pour pouvoir rencontrer le Seigneur, se refaire sur le plan spirituel. Et il y a un temps de pratique d'assèses, c'est-à-dire le jeûne, tout ce qui peut nous aider à pouvoir vraiment donner à notre corps cette tendance à rester toujours en connexion avec le Seigneur. Donc, après ces caractéristiques qui, je dirais, sont plus ou moins communes à toute vie religieuse, chaque entité, selon son charisme, met l'accent de façon particulière sur un élément. Alors, ces religieux, on peut les différencier, je pourrais dire, en deux grands groupes. Ceux et celles qui décident de se séparer carrément du monde, se mettent à l'écart, tout seuls, on parle souvent des émites, des moines, que, eux, pour eux, toute leur vie, c'est essentiellement la contemplation du Seigneur, la méditation avec le Seigneur. Et c'est le travail en interne. Ces personnes-là sont toujours en interne. Elles ne sortent pas. Donc, c'est le cas des émites et des moines. Et puis, il y a aussi ceux et celles-là qui vivent en communauté, des hommes et des femmes qui, avec un charisme particulier, essaient de se regrouper en communauté pour pouvoir partager une certaine spiritualité. Alors, on a parlé de ce qui est conforme à chaque entité, les caractéristiques de la vie religieuse. On a parlé aussi de groupes de religieux et religieuses. Maintenant, nous allons parler de ce qui fait, ce qui donne une certaine autonomie, je dirais, financière, à ces religieux et ces religieuses. Toutes les congrégations ont besoin de cette autonomie pour pouvoir vivre. Alors, certains font, pour pouvoir vivre, se dédient soit à un travail extérieur, soit à un travail intérieur. Le travail extérieur va consister, pour certains, à donner soit des cours, à être dans le domaine de la santé ou à être dans d'autres domaines. Et puis, ils vont recevoir une certaine rémunération. Et cette rémunération va être mise en commun et partagée à l'ensemble des soeurs de la communauté, selon les besoins. Prenons le cas, par exemple, d'une communication des soeurs dominicaines de l'Annonciata. Dans ma communauté, par exemple, moi, je suis enseignante, directrice et une autre qui est infinière. Et le salaire que nous percevons à la fin du mois, nous le mettons ensemble. Et c'est à partir de cette mise en commun que nous prenons en charge les dépenses de la maison. C'est à partir de cette mise en commun que nous essayons de nous soigner. Et puis, on s'entend sur le fait que chaque mois, chacune a un certain de l'argent pour pouvoir lui permettre de se déplacer ou bien de se venir à ses besoins de façon concrète. Voilà un peu ce qui concerne un peu ceux qui travaillent à l'extérieur. Et maintenant, celles et celles qui travaillent aussi à l'intérieur, c'est-à-dire les moines et les moniales, et vont peut-être à partir de la fabrication de certains objets, de l'élevage, de tout ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur, vont essayer de faire peut-être une boutique. Et ceux et celles qui viendront dans leur communauté vont acheter ces articles-là, qui vont les aider à avoir une certaine autonomie financière. Ou à travers les hôteléries, lorsque nous partons dans les temps de retraite, voilà justement ce que nous versons comme contribution, aide ces différentes communautés-là à se prendre en charge. Donc, que ce soit de façon, que ce soit les moniales, que ce soit ceux qui sont de vie apostolique, tous, nous faisons la mise en commun. Il n'y a pas quelque chose qui nous est propre. C'est pourquoi, très souvent, lorsque vous demandez peut-être de l'argent à une soeur ou à un religieux, ces personnes vont vous dire, il faudrait que j'en parle à ma communauté. Oui, la communauté, c'est le lieu où tout se décide ensemble. Nous sommes mis ensemble pour avoir un seul cœur et une seule âme. Donc, il y a la mise en commun qui est faite pour le partage selon les besoins. Et lorsque vous recevez un cadeau ou une aide, ce n'est pas soeur Hélène qui vous aide, mais c'est toute la communauté qui vous aide. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette première partie concernant ce thème. Ah oui, vous avez fini. J'attends un peu. Si vous avez des questions. Pour ne pas de questions, allez-y. Finissez votre thème et puis on va aborder les questions. Alors, j'aimerais insister aussi sur ces soeurs-là qui ne nécessitent pas des activités à l'extérieur, parlant des communautés qui sont de vie apostolique. On va souvent trouver certaines soeurs qui sont dans les communautés qui ne travaillent pas et souvent on dit non, moi je ne veux pas rentrer dans une congrégation parce que je ne veux pas être la cuisinière, je ne veux pas être... Non, ces soeurs ont travaillé pendant des années et arrivé un moment, il faut qu'on prenne la retraite, mais comme il n'y a pas de retraite en vie religieuse, alors que lorsqu'elles sont à la maison, ce qu'elles font est d'un grand soutien et d'un grand apport pour les soeurs qui sont en mission. Puisque ce sont elles qui vont prendre soin de la maison, ce sont elles qui vont accueillir celles qui vont venir, ce sont elles qui vont mettre un peu de l'ordre dans la chapelle. Tout cela participe à l'harmonie de la vie communautaire. Si ces soeurs n'étaient pas disponibles, si elles n'étaient pas présentes dans les communautés, il aurait fallu que nous cherchions des personnes pour faire ce travail et nous allons payer ces personnes-là. Donc c'est le travail qu'elles font, elles doivent aussi valoriser, elles doivent être aussi valorisants que nous qui partons dans les instituts, nous qui partons dans les centres de santé pour pouvoir apporter notre contribution à la société. Donc il est très important de signifier que même ces soeurs-là qui sont dans les communautés apportent aussi quelque chose à l'épanouissement, à la vie de la communauté. Je pense que c'est un peu ce que je pourrais partager concernant le comment et de quoi vivre les religieuses. Après vos questions, je pense que je pourrais encore ajouter deux éléments si vous avez besoin. Pourquoi vous êtes sûre que je vais vous poser des questions ? Parce que je sais que les auditeurs s'approchent de vous et ils ont beaucoup d'interrogations et à travers vous, c'est tous les auditeurs que nous écoutons pour apporter ces éléments de réponse sur tout ce que cette émission est faite pour nous faire connaître. Alors comment vivent les... Pour parler du comment, vous avez évoqué des dispositions. Quelles sont ces dispositions-là ? Bon, prenons le cas de celle qui veut des religieuses. Il faut d'abord une disposition, c'est-à-dire d'abord être baptisé, avoir reçu des sacrements d'initiation chrétienne, mais aussi avoir dans le cœur le désir du service gratuit, de pouvoir se donner pour ses soeurs et frais, de pouvoir faire un service qui puisse donner à l'autre un certain bien-être. Alors si vous n'avez pas cette disposition à faire des services gratuits, il sera difficile pour vous de rentrer dans une vie religieuse. Ou avoir la disposition de pouvoir accepter, accueillir tout le monde. Quand vous êtes dans une congrégation internationale, vous allez vous retrouver avec des gens, des soeurs, pardon, qui ne sont pas de même culture que vous. Et vous devez être capable d'avoir cette disposition intérieure, d'accueillir tout le monde, de pouvoir faire famille avec tout le monde. Donc c'est déjà des dispositions qu'il faut avoir en soi, pour pouvoir vivre cette vie commune. Et le Seigneur vient aussi au fil des années par faire un peu certaines choses, parce qu'on ne rentre pas déjà dans la vie religieuse complètement parfaite. On a des dispositions. Et puis à travers la prière, le Seigneur nous montre certaines tas, ou bien certaines attitudes qui ne nous permettent pas de vivre la vie religieuse. Et puis on essaie de les travailler. On fait un travail sur soi, pour que cette vie religieuse soit une vie agréable pour tous, pour qu'on soit quand même heureuse. Parce qu'on a tout quitté, ce n'est pas pour venir vivre dans une certaine misère, ou bien dans un stress perpétuel. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste ? Parce qu'en fait, pour être religieuse ou religieuse, on se dit qu'il faut être calme, introverti. Parce que si on est extraverti, il y a une façon de se présenter au monde, et de vivre dans le monde. Tout de suite, il est trop bruyant, elle est trop bavarde, elle est trop horreurée. Est-ce que ça peut compter pour quelqu'un qui est introverti ou extraverti, afin d'être accepté dans une communauté ? La religieuse est d'abord une chrétienne. Donc c'est déjà, la vie religieuse, c'est la continuité de la vie chrétienne. Et parmi les chrétiens, il y a des personnes qui sont intro, il y a des personnes qui sont extra. Donc c'est pour dire que même dans nos communautés religieuses, on a des personnes qui sont intra, et des personnes qui sont extra. Le pauvreuse ne se pose pas. Mais, comme je dis, que tu sois extra, que tu sois intro, il y a un moment de la vie où il va falloir que tu sois calme, que tu sois plus, que tu aies une vie intérieure, et il y a aussi un moment où on aura besoin de personnes qui sont extra pour parler la parole de Dieu, pour se retrouver les jeunes, pour pouvoir jouer avec eux, converser avec eux. Donc on dit qu'on ne prend pas seulement dans la vie religieuse des personnes qui sont intra. On retrouve des intra comme des extra. Ça ne pose pas le problème. Par deux fois, vous avez dit « sœur », « sœur ». Qui est-ce qu'on appelle « sœur » ? Est-ce que, parce qu'on est de la même communauté paroissiale, toutes les femmes qu'on voit sont des sœurs, ou alors ne sont appelées sœurs que celles qui sont consacrées religieuses ? Bon, de plus en plus, cette appellation se retrouve aussi dans des groupes et associations. En fait, le thème « sœur » et « frères », c'est pour juste mettre l'accent sur la vie fraternelle. C'est pour dire que désormais, dans le Christ, nous sommes « frères et sœurs ». Voilà. C'est ce qui fait qu'on a cette appellation de « frères et sœurs » pour montrer cette fraternité que nous sommes en train de former. Voilà. Donc, on voit que maintenant, les religieux s'appellent des sœurs, mais dans certaines communautés, dans certains mouvements, associations, du fait que ceux-ci partagent cette fraternité dans le Christ, ces personnes s'appellent « frères », ces personnes s'appellent « sœurs ». On ne pourrait pas dire que cela est la partage au nom des religieux et religieuses. Comment et de quoi vivent les religieux et religieuses ? Vous avez dit dans votre exposé qu'ils vivent de cueillettes ou de ce qu'ils ont eu à mettre en place, des dispositions qu'ils ont réfléchies, qu'ils ont mieuxment réfléchies avec leurs responsables depuis la création de leur congégation, de leur communauté. Et c'est ce qui leur donne de vivre. Mais est-ce que... le comment est évolutif ? Est-ce que ça peut changer ? Il y a des éléments essentiels qui ne peuvent pas changer dans le comment nous vivons. J'ai parlé, par exemple, de la prière, de la sœur. Ce sont des éléments qui ne peuvent pas changer, qu'on retrouve dans toutes les congrégations. Maintenant, je dirais, dans le comment, quand on parle de la prière, certains vont mettre l'accent sur la prière contemplative, sur l'oraison, l'adoration du Seigneur Sacrément de façon perpétuelle. D'autres vont mettre l'accent sur la prière des heures. Donc, c'est toujours la prière, mais il y aura la manière de réaliser cela. Quand nous prenons, par exemple, l'ordre dominicain, on parle de l'étude. Mais pour nous, l'étude est fondamentale, en ce sens que c'est à travers l'étude qu'on apprend à découvrir le visage de Dieu. Mais c'est à travers l'étude aussi que nous apprenons à nous former pour être toujours, je dirais, en adéquation avec le monde, pour pouvoir toujours répondre aux défis de notre monde. Ce n'est pas une étude qui est de façon ponctuelle, elle est permanente. De sorte que dans l'ordre dominicain, chez les dominicains, la vie de prière a la même importance que la vie d'étude. Il ne peut pas avoir une dominicaine qui n'aime pas l'étude, c'est impossible. C'est un élément fondamental. Ces différents éléments, on va les retrouver dans certaines congrèsesions religieuses, mais chacun va mettre l'accent sur un aspect de façon particulière, selon son charisme, selon son ordre. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'exposé que vous venez de nous présenter, finalement ? L'élément que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'on voit un religieux ou une religieuse par ses caractères qui lui sont propres à savoir la prière. On ne peut pas trouver un religieux qui n'aime pas la prière. On ne peut pas devenir religieux si on n'aime pas la vie de prière. On ne peut pas devenir religieux si on n'a pas le désir de faire en soi, la cesse. Et de comprendre aussi, dans notre monde aujourd'hui, on a souvent à travailler pour soi. Il faut être clair. Lorsque vous rentrez dans une vie religieuse, votre travail est un apport à la communauté. Vous n'avez plus de bouche personnelle. Le travail, votre salaire que vous allez faire, soit vous l'avez en main, vous vous mettez directement à l'écolumbre de communauté, soit s'il y a un compte à la communauté, votre salaire passe directement dans le compte. Vous n'allez pas dépenser votre argent, par exemple, si vous avez 500 000 francs et puis une autre sœur peut-être à 200 000 francs. Vous allez dire, bon, comme j'ai 500 000 francs, non, je dois dépenser plus. Non. La communauté se réunit et elle fait un budget annuel. Et dans ce budget annuel, on va décider que peut-être, je suppose, chaque fin du mois, chaque sœur peut-être doit avoir 100 000 francs, mais chaque fin du mois, chaque sœur doit avoir 30 000 francs. Que tu aies 500 000 francs, que tu aies 200 000 francs comme apport à la communauté, vous allez avoir tous le même salaire. Si vous êtes malade, la communauté va essayer de soigner chacune, selon les besoins. Donc, on ne nous donne pas de l'argent en fonction de ce qu'on apporte. On reçoit de l'argent en fonction de ce que, en communauté, nous avons décidé. Et ça, c'est un élément fondamental. Parce que souvent, quand on voit peut-être, il y a une voiture, on dit, c'est sa voiture. Il n'y a pas de voiture personnelle. La voiture est là pour la mission de la communauté. Et ça, c'est celle qui veut rentrer dans la vie religieuse, doit avoir cela clé en tête. Parce que de plus en plus, c'est le moi, c'est le moi qui prime. Mais dans la communauté, dans la vie religieuse, il n'y a pas de moi. C'est le commun, le bien commun, la mise en commun, qui est l'élément fondamental. Donc, si, à l'occasion des 30 ans de vie religieuse, du Sœur Lata, je lui offre, ou une association lui offre, ou un frère lui offre, ou un président lui offre, ou un ministre lui offre une voiture, la voiture n'appartient pas à la Sœur. La voiture appartient à toute la communauté. C'est une réalité qui doit être très claire dans la tête des uns et des autres. qu'il n'y a pas de bien propre dans la communauté. À la différence des du Cézanne. Si je vous offre une maison. La maison appartient à la communauté. Même si mon nom est sur les papiers, la maison appartient à toute la communauté. On n'en va pas. Et le jour où vous n'êtes plus dans la communauté ? Puisque quand, une fois que le bien appartient à la communauté, donc si le jour où vous n'êtes plus dans la communauté, le bien reste pour la communauté. On n'est pas appartient avec. Si cette question, nous vous recontacterons pour continuer. Non, c'est très important. Parce que très souvent, les gens disent « Ah, ma Sœur, je vais te donner ceci. » Et puis on dit « Non, c'est pour la communauté. » Les gens se rétractent. Nous avons fait vivre commune. Décider de vivre en commun. Nous voulons vivre à l'image de la première communauté chrétienne qui mettait tout en commun. On dit « Ceux qui travaillaient, les temps communs pour qu'on puisse se redistribuer selon les besoins. » Et c'est cette vie communautaire, cette vie fraternée de la première communauté chrétienne que nous voulons vivre. Alors, nous ne pouvons pas avoir de biens qui nous sont propres. Les biens sont là. Et chacun utilise selon sa mission. Dans le comment, vous vivez, à part les éléments que vous avez cités qui sont fondamentaux, la prière, la parole de Dieu, les assaises, les exercices spirituels, et autres éléments. Dans le comment, est-ce que... Moi, ce n'est pas préparé. Je n'aime pas préparer. Est-ce que vous avez un service qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de la lessive pour une vie en communauté ? Dans le comment, comme nous disions, nous faisions la mise en commun, c'est, en fait, pour pouvoir nous aider et pour être aussi complémentaires. Il peut arriver quand, dans le processus de formation, il y a toujours des gens qui sont des cordons bleus, et puis d'autres aussi qui sont la traîne. Mais dans ce processus, celles qui sont des cordons bleus, on dirait pendant les temps de fête, on va donner la place à ceux qui sont de cordons bleus. Mais n'empêche que celles qui ne sont pas faites vont apprendre petit à petit. Et puis, la présence des hommes de ménage ou des femmes, des cuisinières dans nos communautés dépend un peu de la mission. Si nous prenons le cas de ma communauté où je suis, pratiquement nous tous, nous sommes des sœurs de VIA, parce que nous travaillons à l'extérieur, il faudrait qu'à midi, on puisse venir manger. Donc, dans ce cas, nous sommes obligés d'avoir une cuisinière qui, du lundi au vendredi au samedi, fait la cuisine. Mais les dimanches et les jours fériés, cette tâche nous incombe à chaque sœur, selon son tour, parce qu'on fait des tours de cuisine, des tours de liturgie. Voilà. Donc, quand ça arrive cette période-là, voilà, celle qui est de cuisine, essaie de faire ce qu'elle peut concorder. Et si c'est une grande fête, qu'elle sait qu'en ce domaine n'est pas trop, trop parfaite, elle ne s'est pas tellement cuisinée, les autres sœurs de la communauté viendront lui porter mes fautes sans problème. Voilà. Comment est-ce que vous vivez vos rapports avec vos parents naturels? Alors, je pense que c'est la normale. La vie religieuse, c'est comme quelqu'un qui va se marier, elle a sa communauté, mais n'empêche qu'elle continue d'avoir des relations avec ses parents, appeler ses parents quand ils sont malades, les visiter si elles se trouvent dans le pays, ou alors quand tu n'es pas dans le pays, bon, pour certaines communautés, elles se font l'obligation de passer au moins une fois, saluer les parents pour avoir des nouvelles, et puis vous t'appeler pour te dire, par exemple, papa, on n'est pas ces fois, papa aujourd'hui, ils se portent comme ça et ils se saluent. Que tu sois au pays, tu as la possibilité d'aller saluer tes parents, les rendre visite. Quand tu es à l'extérieur, tes sœurs de communauté ou tes frères de communauté peuvent te rendre ce service-là. dans la vie. C'est-à-dire que désormais, tes parents n'ont pas comme, n'ont pas ce Hélène Zomont pour enfants. Toutes les sœurs de sa communauté sont aussi les enfants de ta famille. Et tous, les parents aussi sont pour ces sœurs aussi leurs parents. Donc, je dirais, le même intérêt, le même soin que les sœurs de communauté apportent à leurs parents de façon individuelle, ces parents de nos consorts aussi sont traités de la même manière. Il n'y a pas de différence. Parce que nous sommes désormais des frères. Nous sommes liés par les vœux. Nous sommes liés par la consécration. Et vous recevez les coups de fil à toute heure ou à des heures précises ? À des heures précises, on ne peut pas recevoir des coups de fil à toute heure. Parce que si je suis au travail, on peut m'appeler à tout moment. Quand je suis en communauté, de 18h à 18h, je suis à la prière communautaire. À 20h, je suis avec mes sœurs pour la récréation. Donc, je prends mon cas et cède chaque communauté à son organisation. Et moi, je suis plus disponible après peut-être les complus une heure de jeudi peut-être à cette heure-ci pour que je suis plus disponible ou dans la journée à telle heure précise. Est-ce qu'il y a en termes d'organisation une personne chargée d'annoncer les mauvaises nouvelles surtout aux personnes concernées dans les congrégations ? Ou est-ce qu'il y a une organisation qui est propre à chaque congrégation ? Je pense que c'est propre à chaque congrégation. Dans le cas d'un espèce de la congrégation des sœurs dominiquais de l'Annonciata, qu'il y ait un événement joyeux, malheureux, très souvent, moi je dis à mes parents c'est mieux d'annoncer à la responsable de communauté. Voilà, donc je dis peut-être que je suis à Bournois ma prière de communauté c'est telle sœur. Et lorsqu'on dit à cette sœur, elle va informer la supérieure de l'Afrique qui va informer ensuite les autres, la sœur générale. Et après, cette information va venir à toutes les sœurs de la communauté. Donc dès qu'elle a déjà cette information et qu'elle a informé la supérieure de l'Afrique, elle entend que supérieure de communauté, elle peut m'annoncer je profite de ce micro pour dire qu'il est important surtout pour les mauvaises nouvelles de passer par les supérieurs de communauté. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas dans quel état ou dans quelle attitude se trouve la sœur. Et donner des nouvelles comme ça, ça peut être aussi un choc pour la sœur peut-être qui se trouve, ça peut être une sœur qui aujourd'hui est souffrante, qui est alitée, on l'appelle et on ne sait pas ce que ça peut causer. Donc il est préférable. En tout cas moi, je dis souvent à mes parents quand ce sont les mauvaises nouvelles, il est préférable de dire à ma supérieure de communauté, et elle sait où je me trouve et elle saura comment m'annoncer cette nouvelle-là. Dans le de quoi vivent les religieuses et les religieux, est-ce que une religieuse a le droit de demander de l'argent ou de recevoir de l'argent à titre personnel ? Comme je dis, il n'y a pas de... Désormais... Je suis votre grand-frère, j'appelle ma petite sœur, c'est la dame, bonjour, comment vous allez, tout et tout. Écoutez, votre numéro est orange monnaie, il vous fait un dépôt de 500 000. Est-ce qu'elle est tenue de déclarer ses sous? En principe, elle est tenue. En principe ? Oui. Il ne ferait plus mon dépôt. Non, il faut faire le dépôt, ça va aider la communauté. Parce que, supposons, si sœur Hélène reçoit un dépôt de son frère, 500 000 francs, elle décide de ne pas déclarer. Une autre sœur aussi reçoit tel son argent, elle décide de ne pas déclarer. L'idée de vivre cette vie fraternée, de partage, va se perdre. parce que ce n'est pas seulement le salaire que nous devons partager, même les cadeaux que nous recevons, nous devons partager. Supposons que tu viens, tu me donnes un païen, une autre personne me donne et puis peut-être, bon, je prends mon cas, je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi, je suis dans ma paroisse et je connais peut-être beaucoup plus de personnes que celles qui viennent peut-être du Rwanda, du Bénin. Si j'ai au moins 10 personnes qui me donnent au moins 10 païens et que je décide parce que ce sont mes amis de m'asseoir sur les 10 païens et mes soeurs de communauté qui ne sont pas chez elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? La mise en commun voudrait que j'ai 10 païens, je mets tout en commun, je dis mes soeurs, voilà, j'ai reçu 10 morceaux de païens, nous sommes 5 en communauté, voilà les 10 païens que nous avons reçus. Je ne pense pas que les soeurs vont te dire, voilà, la communauté prend tout, la communauté dit, voilà, tu as reçu 10 morceaux de païens, soeurs Hélène, prends ce que tu penses qui t'est utile parce que ce que nous utilisons c'est ce qui nous est nécessaire. Est-ce que les 10 païens j'en ai besoin vraiment? Je ne pense pas. Donc si je prends au moins, bon, je vais peut-être prendre deux morceaux de païens, soeurs aussi, prenez aussi chacune. C'est le partage. Un autre jour, ça peut être elles, leurs parents qui sont du Rwanda ou du Bénin ou du Togo vont apporter quelque chose. Elles ont vu, à l'océan, pourront dire, voilà, mes parents s'y envoyent peut-être des échappes, mes parents envoient ceci. Et puis, nous voulons vivre la vie communautaire, nous voulons vivre le partage. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est une réalité. Mais, nous devons arriver à cela. Dans le de quoi vivre les religieux et les religieux. Vraiment, je porte des gants aujourd'hui. Mes doigts sont gélés. Est-ce que, comment vous voyez les associations autour des religieux, des prêtres, des religieuses, on dit les amis de soeurs, l'attard, la génération de soeurs, l'attard, qui peuvent organiser les jubilés de ces religieux, de ces religieux. Comment est-ce que vous voyez cela, personnellement? Bon, les amis, là, je ne sais pas, je ne suis pas trop pour, je ne sais pas comment ça commence pour que ce soit les amis d'une tièce personne. Mais les générations, là, je dirais que nous sommes dans une société et à partir de la société, il y a des communautés qui ont des appartenances selon les générations et tout ça. Donc, on ne peut pas faire ces liens-là parce que c'est un motif d'intégration sociale et culturelle. Alors, pendant les vœux, la même manière, donc, chaque membre de la génération participe à un mariage ou un funérail, c'est de cette même manière que les membres de la génération participent aussi pour l'ordination ou des vœux d'une seule. Alors, quand une seule veut fêter ses 30 ans, systématiquement, les gens de sa génération vont participer en tant que c'est notre sœur qui fait quelque chose. Donc, ils vont participer et c'est normal puisque eux aussi, quand ils vont se marier, si je suis dans le pays, si j'ai la possibilité, je vais aussi les accompagner. C'est tout à fait normal parce que des cotisations se font dans ce sens-là. Ça, c'est un link qui existe. Maintenant, en ce qui concerne les amis, je ne sais pas comment cela s'est formé, donc je ne sais pas comment répondre à cette question. Alors, ça peut être aussi que quelqu'un a travaillé dans une paroisse et puis qu'un groupe s'est formé autour de cette personne pour des projets que peut-être le curé réalise, peut-être une grotte, tout ceci. Et c'est toujours bien. Je prends ces groupes-là comme des personnes qui viennent apporter un soutien, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, à la communauté. Et tant que c'est dans ces deux perspectives-là, je pense que c'est une bonne chose parce que même le Seigneur, dans sa passoire, quand Jésus faisait, il y avait des femmes qui l'accompagnaient pour lui rendre service. Donc, il y a des laïcs qui sont amis d'une communauté. Je préfère qu'on parle d'amis d'une communauté que d'amis d'une personne. Voilà, pour moi. Et le parrainage ? Que soit le parrainage ? Le parrainage de la communauté ? L'attentie du religieux, le tonton, le papy de la religieuse, Est-ce que je, en pensant à vous, mais en pensant surtout à vos petites sœurs, dans la vie consacrée, vos petites sœurs, en termes de conseils et de façon ouverte, sans recevoir cette question comme directement rivée vers vous, et dans le souci d'enseigner aussi, d'éduquer, d'aider, de soutenir, et d'aider certains parmi vous qui seraient dans le dilemme présentement, dans le comment du volet de votre thème, comment vivent les religieux et les religieuses. Donc, comment est-ce que vous vivez cet aspect de parrainage, le parrain, la tantine, le tonton, le papi, le parrain d'une religieuse ou d'un religieux ? Comme je le disais, je préfère le thème de parrainage pour toute la communauté et non pour la personne individuelle. Parce que si je suis, par exemple, ici, en Côte d'Ivoire, que un, par exemple, Pierre Kipré, avec qui j'ai grandi toujours, dit aujourd'hui, « Ah, comme tu es à Bournois, je serai le parrain, je le dirai, sois le parrain de la communauté. » Pourquoi ? Parce que quand je ne serai pas là, il faudrait que Pierre Kipé continue d'aider cette communauté. Il ne faudrait pas que l'aide que Pierre Kipré va apporter soit liée sur moi. C'est vrai que ce n'est pas à moi qu'il a commis la communauté, mais comme je le dis, les parrainages, comme les aides, doivent être dirigés vers la communauté. Quand c'est dirigé vers la communauté, il n'y a pas trop d'emprise. Parce que quand c'est une seule personne, à un moment donné, tu vas te sentir comme dans, je dirais, phagocyté. Et tu vas penser que tu dois répondre peut-être aux sollicitations ou que cette personne, tu te dois de faire quelque chose pour cette communauté, pour cette personne. Quand c'est la communauté, s'il y a une activité ou bien quelque chose à faire pour Pierre Kipé, c'est toute la communauté qui va prendre cette décision. Et donc, il n'y a pas le poids de cette relation, en fait. Donc, je préfère les parrainages, les tantis. C'est une bonne chose, mais quand c'est dirigé, vraiment, vers la communauté tout entière, ça évite certains problèmes pour moi. Donc, à l'occasion de vos 50 ans de vie religieuse, vous n'allez pas écrire à M. Pierre Kipé pour lui demander de parrainer votre célébration. Vous allez l'éviter. Et puis, par la même occasion, je pose la question, et ce sera la dernière, certainement, comment est-ce que vous vivez vos célébrations, vos jubilés ? Parce qu'on se sent plus pour les prêtres. On se sent deux ans de sacerdoce, ça se célèbre, la réface, tout le monde est au courant, tout le monde est impliqué, 5 ans, tout le monde est impliqué, tout le monde est au courant, mais pour les vie religieuses, c'est 25 ans plus tard, 30 ans, 50 ans, qu'on peut savoir qu'on célèbre une vie religieuse. Bon, dans la célébration des noces et tout ça, quand j'invite des personnes, ce n'est pas pour le parrainage. Ce que j'invite, ça peut être des personnes qui m'ont aidé pendant mon cheminement, qu'ils viennent avec moi rendre grâce au Seigneur. C'est pour moi aussi une occasion de témoigner de la fidélité du Seigneur. C'est d'abord ça. Ce n'est pas le parrainage qui m'intéresse. Moi, je parle de moi, excusez-moi, chère... Mais la religieuse. Et je pense que la plupart des religieux dans ce sens-là qu'on invite, je me dis, c'est pour que le peuple de Dieu avec qui nous avons cheminé depuis toujours, que ceux et celles qui nous ont accompagnés, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape et il est bon de s'arrêter pour rendre grâce au Seigneur. C'est d'abord ça. Je ne rentre pas dans le système de parrainage. S'il y en a qui font, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ceux que je connais, celles que je connais, c'est dans ce sens-là. Lorsqu'on évite des personnes, c'est d'abord pour qu'on puisse être famille pour rendre grâce à Dieu. Parlons des célébrations, c'est vrai, la plupart des congrégations célèbrent les 25 ans. Mais n'empêche que dans nos communautés, à chaque, quand approche la date de l'anniversaire d'une profession, la communauté célèbre cette soeur avec une prière, une messe qui perdite à la communauté. Ah, c'est la communauté qui célèbre. Ce n'est pas la religieuse elle-même qui organise sa célébration. Non, ce n'est pas la communauté elle-même qui organise. Et même pendant les 25 ans, c'est vrai que c'est la soeur qui attend et célébrer ses 25 ans, mais c'est la communauté qui organise. Quitte à la famille après d'organiser peut-être son village et tout ça, ça c'est une autre chose. Parce que même quand tu fais les 25 ans, il y a un renouvellement, il y a un engagement qui se fait en cours de jour comme si tu faisais la première profession. Donc on renouvelle l'engagement ce jour-là. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait le temps de professer une fois de plus. Donc c'est la congrégation qui organise ces célébrations-là. lorsque tu es dans une communauté, tu es soeur de communauté pour organiser la messe, faire des prières pour toi, te faire un repas, enfin de façon communautaire. Mais quand c'est les 25 ans, systématiquement, cette célébration est faite parce qu'il y a un rituel, il y a un renouvellement qui est fait. Voilà. Et au niveau de la congrégation de l'Annonciata, cela se fait en communauté. Et puis, quitte après, si tes parents ou bien des amis veulent te fêter de façon grandiosse, avec face, bon, ça, c'est à eux. Voilà. Merci beaucoup à vous, ma soeur, d'être passée nous voir pour nous présenter ce thème « Comment et de quoi vivent les religieuses et les consacrées ? » Soeur Hélène Lata, soeur de l'Annonciata, les Dominicaines de l'Annonciata, nous avons été très heureux de vous écouter et partager avec vous ce petit moment. Merci. Et puis, à nous revoir. Merci. Merci.